La musique, ça a toujours fait partie de moi et du coup, pour moi, c'était une certitude d'être artiste. C'est parti ! Bonjour, moi, c'est Bianca Costa. Je suis une artiste brésilienne qui habite en France depuis ses dix ans. Je pense que c'est un vrai mix entre mes deux cultures. Il y a beaucoup d'inspiration brésilienne, de la samba, du baile, de la bossa. Mais il y a aussi des inspirations urbaines, de la musique d'ici. Il y a de la trappe, de la drill et du coup, c'est vraiment ce mélange culturel. En trois mots, je dirais solaire, c'est ce qu'on me dit le plus souvent, nostalgique et fort. J'ai toujours chanté, moi, depuis toute petite. C'est ma passion. Mon grand-père aussi, il jouait du piano, il chantait. Donc depuis vraiment enfant, j'étais sûre que j'allais être chanteuse. La musique, ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours cherché à poster sur Internet. Dès le début du YouTube, je faisais les covers. Et du coup, pour moi, c'était une certitude d'être artiste. Ah, bonne question. Je pense qu'un de mes sons préférés, ça serait Partes et nulle part, qui est une chanson où je raconte vraiment tout mon vécu, comment je suis venue du Brésil. Et sinon, ma dernière chanson avec Mademoiselle Lou aussi, qui s'appelle La Vengeance, je l'aime d'amour. Donc je dirais ces deux-là. Allez les écouter. Je pense qu'il y a cette vraie envie de transmettre de la force, de l'énergie, quelque chose de très soyez-vous-même. Et du coup, j'essaye de rester fidèle à moi-même le plus possible sur scène, de danser comme je veux, de dire ce que je veux. Et j'espère transmettre vraiment cette force et donner envie aux gens qui sont dans le public d'être eux-mêmes, de danser comme ils veulent, de se lâcher et de passer un vrai beau moment. Je garderai la guitare. J'adore la guitare. Dans mon album qui arrive, il y a beaucoup, beaucoup de guitare. C'est mon instrument préféré, donc je pense que je garderai la guitare. À Bourges, parce qu'en gros, j'ai fait Bourges il y a deux ans. Donc là, c'est ma deuxième fois ici. Et la première fois, c'était un de mes tout premiers shows. Donc, je n'avais même pas encore les bons équipements, etc. Et je me rappelle qu'en fait, la moitié du show de Bourges, je n'avais pas mes écouteurs. En gros, mes écouteurs sont tombés. Et du coup, il faut savoir que ce concert, je l'ai fait sans m'entendre. Mais ça s'est super bien passé. Donc, je pense que ça, c'est pas mal. C'est une vraie expérience. J'écoute beaucoup de choses. Ce que j'écoute actuellement ne va pas forcément être ce qui va m'inspirer musicalement. Mais quoi que si, en vrai, parce que j'écoute beaucoup de rap français. Et je pense que dans la façon d'écrire, la façon de rimer, etc., elle m'inspire beaucoup. Même quand je fais des chansons plus pop, il y a toujours une façon d'écrire qui est un peu inspirée du rap. C'est une bonne question. Je pense que faire un Bercy, ça serait pas mal. Je pense que je me suis tellement imaginée là-dedans que c'est un de mes plus beaux rêves. J'en ai fait beaucoup un artiste avec qui j'adorerais collaborer. Je dirais que ce serait Gazo. Pour la musicalité, les textes, le tout, c'est un artiste que j'admire énormément. J'aimerais bien faire un son pour un Fast & Furious. Ah ouais, j'adorais. Tu vois, un truc bien action. En plus, les sons de Fast & Furious m'ont toujours marquée depuis petite. Donc, ça aurait été un vrai, vrai kiff de pouvoir composer un son bien badass pour Fast & Furious. Bien sûr, là, je suis sur un single qui arriverait avant la fin de l'été et sur la préparation de mon premier album qui arrive normalement à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada